Bienvenue en France, le train à 40 minutes de retard. On va faire de l'introspection. La définition du bonheur. C'est rare de voir un drapeau français. Un truc de fou. C'est pour ça qu'on n'est pas gros en France. J'ai l'impression d'être chez moi, à Tahiti. Ce sont les Anglais qui sont venus sur la côte d'Azur. Et c'est eux qui ont créé la côte d'Azur. Les Américains vont être dépaysés. Salut les amis, on sent qu'on est en automne. Il fait super gris. Aujourd'hui, on va à Menton. Menton, c'est une petite ville sur la côte d'Azur. Qui a aussi le nom de pays du citron. Parce qu'il y a une espèce de citron qui pousse là-bas. Bon, j'avoue, je ne suis pas hyper bien réveillée. Donc je vais prendre un café pour me donner un coup de boost. Ok, on va aller prendre un café. Dans ce petit café italien. Oui, s'il vous plaît. Oui, le café, il est très bon ici. Le café est très bon ici. Moi, je trouve. Ah, tout le temps très bon. Je ne sais pas comment je viens, parce que je suis bien. Je suis bien, je suis légitérée. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bienvenue en France. Le train a 40 minutes de retard et c'est même pas inhabituel. Je ne suis même pas étonnée parce que ça arrive très souvent que les trains aient du retard. Donc, 40 minutes de retard, ça veut dire que je pars dans une heure. Mais ce n'est pas grave, on va faire de l'introspection. Vous voyez qu'ici, tout est écrit dans les trois langues. Français, anglais pour les touristes et italien parce qu'on est vraiment à la frontière avec l'Italie. Et il y a énormément d'Italiens qui habitent à Menton. Regardez, j'ai trouvé ma boulangerie. L'atelier boulanger. L'atelier boulanger. Atelier, ça veut dire workshop. Et ça, je pense que c'est une boulangerie hyper artisanale. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez des tartes au citron ? Oui, c'est normal. Normal, normal. Une. S'il vous plaît. Honnêtement, est-ce que la définition du bonheur, ce n'est pas d'aller se poser sur la plage au mois d'octobre avec une tarte au citron ? Une tarte au citron de Menton. Non ? Moi, ça m'a l'air pas mal comme définition du bonheur. Mais pourquoi Menton est si spéciale ? Pourquoi elle est connue pour ses citrons ? La légende dit que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, Ève a pris un citron avec elle. Elle a pris un fruit d'or. Après, ils ont erré. C'est-à-dire qu'ils se sont promenés sans savoir où aller. Ils ont erré. Et ils ont atterri dans la baie de Garavan. C'est ici. Et Ève est tout de suite tombée amoureuse de l'endroit. Elle a trouvé qu'il y avait un climat doux, chaud, agréable, que c'était joli. Et donc, elle a décidé de planter le citron, ce qui a donné naissance à Menton, la cité des citrons. C'est l'heure du test culinaire. La pâte sablée, en dessous, la pâte sablée est croustillante. On sent le goût du beurre. Elle est très, très bien réussie. Et il y a une quantité généreuse de crème. Verdict, c'est une très bonne découverte. Une très, très bonne découverte. Je ne suis pas déçue du tout. Je ne suis absolument pas déçue. Mais c'est fou, il y a vraiment des McDo partout. Ah, un drapeau français. C'est rare, c'est rare de voir un drapeau français. C'est bien, mais c'est rare. Là, vous voyez qu'on arrive dans la vieille ville, avec toutes les façades des immeubles colorés. Hop, on va entrer dans une ruelle, une petite rue. Je vous emmène voir la basilique Saint-Michel-L'Archange, qui est la basilique phare de Menton, la basilique majeure de Menton. Évidemment, la Provence est connue pour ses oliviers. C'est les oliviers. Grâce auxquels, on a de l'huile d'olive exceptionnelle. Regardez ! On aperçoit le clouchet de la basilique. On va monter les escaliers pour y aller. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, j'ai une vue superbe, mais si je me tourne, si je me tourne, j'ai aussi une vue superbe ! Non mais imagine, t'habites là, et à chaque fois, pour aller chez toi, tu montes les escaliers comme ça ? Ah ouais ! Un truc de fou ! C'est pour ça qu'on n'est pas gros en France. C'est pas parce qu'on mange particulièrement bien, parce que, si vous regardez, on a des plats très riches, très gras, on mange aussi beaucoup de pain, on mange beaucoup de féculents, on a des très bons desserts, des bonnes pâtisseries. C'est pas nécessairement parce qu'on mange bien qu'on n'est pas gros, c'est parce qu'on marche tout le temps. Là, t'es obligé de marcher dans les rues, t'es obligé de monter les escaliers, et finalement, tu bouges tout le temps. Tu bouges tout le temps. Après, peut-être qu'on n'est pas gros parce que les restaurants ferment aussi tout le temps. Genre, là, il n'y a rien d'ouvert. Comme on n'est pas en pleine saison touristique, il n'y a aucun restaurant ouvert, à part le fast-food, à part le fast-food avec les frites, ou McDo, mais je n'ai pas envie d'aller chez McDo. Voilà, c'est difficile de trouver un restaurant ouvert pour déjeuner. C'est assez long. Je n'ai qu'un mot pour décrire cette basilique. C'est somptueux. Elle est somptueuse. Je vous ai dit qu'à Menton, il y avait une sorte de microclimat, un peu subtropical, ce qui fait qu'on a des plantes exotiques qui poussent ici, et on a des espèces rares au jardin botanique. Donc on va aller découvrir ces espèces maintenant. On va marcher jusqu'au jardin botanique qui est à environ un quart d'heure d'ici. Dieu est mon droit. Franchement, je vous dis, on ne fait que marcher. On ne fait que marcher. Aujourd'hui, j'ai dû déjà faire 15 000 pas, je pense. C'est pour ça qu'on reste mince. C'est ça le secret. Incroyable, j'ai l'impression d'être chez moi, à Tahiti, avec les hibiscus, parce que ça, c'est tropical. Les hibiscus, c'est tropical. On a l'impression d'être dans un autre monde. Bonjour, Stéphane. Bonjour, bonjour mademoiselle. Vous vous occupez de quoi ici, au jardin ? Ici, je m'occupe des collections de plantes tropicales et subtropicales au sein du jardin botanique du Val-Ramé, qui appartient donc au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. D'accord. Donc nous avons un microclimat bien spécifique à Menton, avec 17 degrés de moyenne générale sur l'année. D'accord. Donc nous sommes hors gel. Et nous avons donc des collections de palmiers, de plantes magiques, de fruits tropicaux, comme la canne à sucre, la goyave. Qu'est-ce que c'est la température minimale l'hiver ici ? L'hiver, nous avons plus 6, plus 7 le matin. D'accord. Et après, ça monte à plus 10, plus 12, plus 14 degrés dans la journée. On ne descend jamais en dessous de zéro, quoi. Non, non. Est-ce que vous mettez des engrais parfois ? Est-ce que vous avez besoin de faciliter ? Qu'est-ce que vous mettez, par exemple ? C'est à base de litière, de moutons, de chevaux, du fumier, en fait, comme faisaient les anciens. Comme faisaient les anciens paysans, du fumier, donc c'est bio, c'est naturel. À l'origine, ce sont les Anglais qui ont créé ces jardins. D'accord. Au 19e siècle, début 20e siècle, ce sont les Anglais qui sont venus sur la côte d'Azur. Oui. Et qui, en fait, c'est eux qui ont créé la côte d'Azur. OK. En achetant ces propriétés. Oui. Qui existaient déjà, qui étaient à l'origine des campagnes. Donc, il y avait des oliviers qui sont toujours là, et donc, ils produisaient de leurs tomates, il y avait des chèvres, il y avait des moutons. C'était vraiment la campagne. OK. Et les Anglais sont arrivés, ils ont investi les lieux, et donc, eux, ils ont fait des très beaux jardins tropicaux, ornementaux, qui faisaient venir leurs plantes de leur colonie. D'accord. Qu'est-ce que c'est, votre plante la plus extraordinaire, la plus... Alors, nous avons le... La plus originale. Nous avons le bambou tropical. OK. Vous pouvez me le montrer ? Oui, avec plaisir. Le bambou géant tropical. OK. Il vient d'où ? Donc, il vient d'Indochine. D'accord. Toutes les régions indochinoises. On peut aller le voir, si vous voulez. OK. C'est parti. On y va. Donc, nous sommes en présence d'une très belle pièce de collection. Donc, c'est le bambou géant d'Indochine. Donc, très, très fragile au froid. Oui. Donc, en France métropolitaine, il n'y a qu'ici un menton que nous pouvons voir ce sujet. Donc, c'est une plante, on appelle ça une plante industrielle. C'est-à-dire ? Parce qu'on pense à ça pour faire des maisons. Ah oui, oui, oui. Avec son bois qui est très, très dur. Oui. Donc... C'est la plus grosse espèce de bambou. C'est le plus gros diamètre qu'on trouve. Oui, c'est le plus gros. Devant, nous avons une tomate en arbre. Une sifomandre. J'avais jamais vu ça. Voilà. Donc, c'est originaire d'Amérique du Sud. La tomate en arbre, en français. Une sifomandra bétacea. Là, on a des oiseaux de paradis, non ? L'istrilizia. Il est magnifique aussi. Le papyrus d'Egypte. Et ça, c'est le bassin. Donc, il est présentable pendant l'été. Dans un mois, ça sera terminé. Merci Stéphane pour cette visite. Oui, merci à vous d'être revenu. Est-ce que vous avez un petit mot pour les personnes qui veulent découvrir Menton et le jardin botanique plus particulièrement ? Simplement, venez vous dépayser dans ce jardin. Ce jardin exotique. Super. Qu'est-ce que ça veut dire, se dépayser ? Se dépayser ? Changer d'air, changer de vue, de vision, changer de... Et oui, parce que c'est un mot qui n'existe qu'en français, je crois. Ah bon ? Le dépaysement. Dépaysement, voilà. C'est changer un peu de lieu. Alors, enfin, les gens qui viennent de Polynésie française ne vont pas être dépaysés. Oui, c'est vrai, on a un peu les mêmes fruits et les mêmes plantes. Mais les Américains, ils vont être dépaysés. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite au jardin botanique. Je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et je trouve que c'est incroyable de se dire qu'en France, il y a un endroit où on peut avoir des variétés de plantes et d'arbres tropicales. On peut avoir les mêmes fruits et les mêmes plantes qu'on a en Polynésie française à 20 000 kilomètres d'ici. On a des mangues, des papayes, des bananiers. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est la magie de la géographie. C'est la magie du climat. C'est la magie des sols. Encore une fois, ça montre à quel point la France est riche et à quel point la France est diverse. Maintenant, je vais aller à la gare. Je vais prendre mon train et je vais rentrer chez moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous avez enrichi votre vocabulaire en français. Si c'est le cas, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.